...de 78 ans et 4 tendus diabétiques, connu porteuse médicale vésiculaire depuis plusieurs années, consulte en urgence pour des douleurs abdominals, commissons, arrêt des matières et des gâtes. Examen, ardomen d'aloni, vous avez déjà le diagnostic ? Oui ? Là, l'interpréter, 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 l'interpréter. Examen, la conduite, bien sûr, il fait la place, c'est une occlusion qui persiste et on n'a pas d'étuologie. Avec le scanner, on n'a pas avancé beaucoup, on ne sait pas où se produisent. Alors, ça peut être ischémique, ça peut être une grippe, ça peut être aussi une maladie inflammatoire, ça peut être quelque chose. Comme on ne sait pas d'où vient l'occlusion et qu'elle persiste malgré l'animation, on opère. On a découvert la lésor qui tue une grippe, voilà, on sectionne la, on résecte la grippe. Là, on résecte pas la grippe, il était normal. On coupe la grippe quand on libère la manche, elle est serrée. La grippe est complètement sacre, coupez la grippe, le gré se libère, on t'a l'occasion de la grippe. Donc, cette malade conie porteuse d'une LV est admise pour une occlusion. Donc, abdomen, il est ballonné, pas de cicatrice, orifice libre, ASP, niveau hydroaérique, génique. Donc, avec aérobique, on retient le diagnostic d'une occlusion intestinale et libre. Quelle est la cause de cette occlusion, l'Ideus-livière ? Quel examen a permis de confirmer votre hypothèse ? Je pense, oui, voilà, c'est le scanner qui a montré, bien sûr. Donc là, vous avez, tout à l'heure, il y avait le QCM de Koresh, donc ici, l'aérobillie, donc d'abord, une occlusion du grêle, avec l'extension du grêle qui est là, vous le voyez, avec l'aérobillie, on ne l'a pas ici, mais on va voir s'il y a un autre ici, et une opacité dans la foissilectroite, trois signes, c'est l'Ideus-livière. Occlusion du grêle, aérobillie, et opacité dans la foissilectroite. A la foissilectroite, vous avez le grêle qui contient une image calcaire, un calcul. C'est lui qui a donné l'occlusion. Il y en a comme l'Ideus. L'Ideus, j'ai l'allemain, l'Ideus, en allemand, c'est occlusion. Donc, occlusion biliaire, il y a un calcul qui a donné l'occlusion. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Ideus-livière. C'est-à-dire un calcul à boucher l'intestin grêle pour lui donner l'occlusion. Alors, les principes du traitement, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un calcul vésiculaire, qui était là, dans la vésicule cuillère. C'est un calcul vésiculaire, qui était là, dans la vésicule cuillère. C'est un calcul vésiculaire, où on suture la piste. Alors, c'est bien. Alors, justement, quand vous avez un malade qui a une thèse vésiculaire compliquée, une polycide chronique, cette polycide chronique va adhérer au biodeinant. Petit à petit, la vésicule va s'ouvrir dans le biodeinant. Quelqu'un micro, une base biodeinant, un jejunant, arrivé dans l'Ideus-liviant, un peu, un autre ici, il se bloque. Et ça donne une occlusion. Et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Vous avez une occlusion de grève, des niveaux, pour ne pas citer dans la procédure qu'on voit sur l'ASP de travers, il y a une communication avec les vésicules avec le biodeinant. Donc, il y a de l'air qui revient. Le traitement, c'est une urgence. Il faut, bien sûr, parce qu'il y a une occlusion, par obstruction des grèves, il faut, premièrement, enlever le calcul. On fait une antirotomie. On sort le calcul. Vous allez voir les images. La vésicule, est-ce qu'il faut l'enlever ? C'est optionnel. On peut l'enlever, si c'est possible, généralement. Elle ne contient plus de calcul. Et c'est une petite vésicule. C'est l'état du malade, généralement. S'il le permet, on peut faire le tour à la fois. Sinon, vous traitez l'occlusion et vous remportez la polystétromie dans un des mêmes. En tout cas, on est au jour de la fistule. La fistule, c'est-à-dire, vous ne la touchez pas. Vous n'avez pas besoin de la toucher. En communication entre le biodeinant et la vésicule biliaire, vous la laissez comme ça. Elle ne risque rien. Pas de risque. Si vous allez la toucher, c'est qu'il faut enlever la vésicule et fermer le biodeinant. Si vous n'allez pas enlever la vésicule, vous ne faites rien. Regardez cette malade. La parotomie, antirotomie, fermeture de l'antirotomie, la colistectomie est mieux à réaliser dans un deuxième temps, vu les difficultés. en parlant d'expérience, c'est très difficile d'aller dans cette région, très difficile à disséquer. Voilà la malade. sur la parotomie. Il y avait la parotomie. On fait l'antirotomie. Non, on ne touche pas à la vésicule. Elle n'a pas de tic-ma'at. Dans le premier temps, traite l'occlusion. Vous avez une occlusion par obstruction. Traite la cause. L'éthiologie qui est la colistique aiguë et l'antirotomie, on peut la laisser d'une façon d'entendre. Elle ne touche pas de risque si on l'entend dans cette colistectomie. Si elle ne touche pas de risque. Voilà, exactement. Parce que dans cette région, tout est blindé et inflammatoire. Et on risque d'être gêné par l'inflammation. Pour certains, il vaut mieux faire ça en deuxième temps. D'accord ? Quelle est la suture de la pisture ? La pisture qui ne touche pas, tu vas faire la colistectomie. Tu enlèves la vésicule, tu trouves que ça communique avec le violon, tu fermes la pisture de violon. Ok ? Voilà la malade, David Elvire, un assistant du service qu'il a ouvré. Vous voyez le calcul, il a ouvert l'intestin. Dans les caractères calculs, voilà. Donc elle a été opérée, il n'a pas fait de colistectomie, elle est sortie et il a réopéré, je pense, un mois et demi, deux mois après, il a fait une colistectomie et il a situé la pisture de violon. Oui, plus, plus, plus. Allez. D'ailleurs, au niveau du but, le but, le but, le but, le but, le but, le but, c'est l'entrée, c'est le vésicule. Le vésicule, c'est le vésicule, c'est le vésicule, comme ça a le calcul, où la paroi en terre a 13 inflammatoires, il est ici, c'est le sort de luminos, et chaque fois, dans le but, l'inflammation, il y a une communication de la lumière vésiculaire, parce que le calcul, vous voyez, il vige la paroi vésiculaire, avec l'inflammation en terre, il n'y a pas, il t'aad, 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 dans les deux cas, vous avez les mêmes signes, c'est l'aérobivie, l'occlusion, c'est la grêne, c'est l'une uspulienne, lorsque vous avez le taboucinant digestif, par un scaler, on peut faire un calcul, le pilote bleu, on peut faire la fibroscologie, c'est l'escalaire et l'aspect, l'aspect ça, il peut suffire, il peut suffire, il te montre l'aérobédie, l'occlusion des grèves et l'opacité dans l'impossibilité. Il peut suffire. Mais bon, moderne, maintenant, c'est le scanner. Si tu mets les deux, ce n'est pas faux. Si tu mets un seul, ce n'est pas faux. Si tu mets le scanner, le scanner, le scanner, le scanner. Alors, cas clinique, le 3, patient de 22 ans sans antécédents pathologiques, admise en urgence pour douleur abdominale aiguë, arrêté des matières et des gaz, remissement depuis 8 heures. L'examen, distension abdominale, l'abdomen est un panique à l'interpression, des limites à l'abdomen gauche, température 38,5. Pas de dépense. Empoule recta vide, orifice et l'énergie. Quel diagnostic ? Donc ça ? Attendez. Douleur abdominale, arrêt des matières et des gaz, vomine. Distension. Donc c'est d'un salon occlusif. C'est une occlusion. Quel examen radiologique de première intention ? La ESP. Voilà la ESP. Qu'est-ce qu'il montre ? Tahrir. Qui a des voies de l'abdomen. Voilà, vous voyez l'anse ? Elle est cassée de l'aigle au grand gauche, elle est la double chambage. Donc c'est le lancigmoïde, elle est très lente et les voies de l'abdomen. Donc quel examen demandez-vous dans votre démarche ? Bien sûr le scanner. Obligatoirement scanner abdominal et il va vous aider dans la démarche diagnostique. Vous voyez, regardez la vidéo. C'est très joli le voies de l'abdomen. Vous voyez, vous avez une anse très très lente avec un double jambage. C'est le diagnostic, peut-être, c'est le volvulus du Torentel. Alors, voilà le scanner, vous l'avez. C'est joli hein ? Vous voyez cette anse, comment il est volvulé. Voilà, la reconstruction du scanner, c'est ça. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Autour de son axe. Cet examen a très importante distinction du sigmoïde, des branchements de l'abondance. Quels sont les moyens thérapiques qui justifient la réponse ? Alors, des populations. C'est très important. Il y a 8 heures. 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 Le traitement, quand tu veux, en général, pour le volvulus du Poulon Pélbien, il vaut mieux ne pas réséper et opérer. Il vaut mieux essayer de dévolver et monter une traite de l'utilisation. On bat, on réserve. Mais, on ne peut faire ce traitement qui est la dévolvulation que quand il y a quelques conditions. Premièrement, il n'y a pas de signe périphoniaux. Il n'y a pas de fil. Il y a de 5 heures. C'est un signe qui est inquiète. En France, en ce style? Il y a 8 heures. Un peu de fil, un peu de fil, un peu de sale. Un peu de délépanchement libre. Un hygiène. C'est-à-dire, l'ence à souffrir. Donc, c'est des signes qui inquiètent. C'est pour cette raison de la dévolvulation. D'être faite, mais les dangereux. Dans ce cas-ci, ils vont mieux opérer. Alors, les moyens thermométiques, il faut justifier. L'exploration chirurgicale. Les raisons simples. Délai de 8 heures. Après, au-delà de 6 heures, ça devient inquiétant. Deuxièmement important, distension. Deuxièmement. Fièvre à 38 cm. Épanchement du scalaire. C'est des signes qui disent que probablement, cette anse volvuline, nécrose de boule, elle va se nécler. Alors, je vais voir les images. Vous allez voir. C'est bien. Donc, il y a des signes qui vont prendre une nécrose ischélique du colon. Et, par conséquent, la dévolvulation endoscoptique n'a pas de place. Voilà. Pour un sujet comme technique à la volvulus du colon, un volvulus. Si vous avez ces signes 38,5, douleur continue, plus que 8 heures, voilà, plus que 6 heures, un peu de branchement au scanner, tous ces signes, c'est inquiétant. Ça veut dire probablement, qu'il y aurait le possible un CRP élevé. C'est-à-dire, probablement, l'anse commence à s'électronique. Dans ce cas, on n'était pas de volvulus. Si, on n'a pas de volvulus. Peu importe. Ça ne change rien. L'âge n'est pas important. L'anse, c'est l'anse. Est-ce que cette anse qui est volvulée est normale, ou est-ce qu'elle est électronique ? Si elle est normale, on peut la dire volvulée par le polyscope, on met une sangue mentale et on opère le malade à froid. Si elle est des signes d'hystérie, on est opérée dans nous. Donc, la paroterie médiane, volvulée, épanchement louche, s'il vous est très dilaté avec signe de souffrance, qu'il faut qu'il fasse. Donc là, vous avez opéré, il y a des signes de souffrance dans ce volvule. Et est-ce que vous rétablissez ? Bien-sûr que non, on a dit, mais des opulsions polyques nécessitent toujours l'instormie. Il ne faut pas rétablir la continuité. Voilà, donc je ne sais pas si j'avais des photos, je ne l'ai pas mis. C'est terrible. C'est comme vous voyez sur Instagram. Alors, M. B. A. a, 56 ans, qui a un thromboflébite fémorale fémoroproclité sous adéquus. Il consulte pour douleur abdominale aiguë, avec ballonnement et arrêt des matières illégales. L'ASP est des niveaux hydroaléliques de type gréliques. Donc c'est un jeune homme qui a une thromboflébite qui est traitée par les élèves. C'est concisant, c'est mon âge. Comment ça veut dire ? Voilà, vous avez l'ASP, donc il a des niveaux de type gréliques, vous voyez, donc c'est bien central, c'est plus large que haut. Donc c'est le grêle, vous voyez le scénère. Donc vous avez, bon, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais là, cette ansie est pathologique, vous avez la lumière et l'épaississement de sa paroi. C'est le contexte. Voilà, c'est l'ématome de la paroi. Dans ce cas, il faut demander qu'un examen pommelémentaire restreigne. Donc vous avez un malade qui n'a jamais été opéré, qui prend les anticoagulants. Avec, au sens de traumatisme, le premier diagnostic à évoquer, c'est l'ématome de la paroi, l'éthénale et l'éthénale. Pourtant, toute reclusion chez ces patients, vous allez mettre, si on vous dit, le premier diagnostic à évoquer, si vous mettez l'ischémie et l'éthénale, les anticoagulants, normalement, il est peu probable qu'il fasse l'ischémie, l'éthénale et l'anticoagulant. Le premier diagnostic, c'est l'hématome de la paroi, l'éthénale, qui peut donner une occlusion par construction. Là, bien sûr, dans le contexte, c'est le malade sous-Africa. Et occlusion spontanée ou d'un post-traumatisme féminine. Donc, il faut évoquer ça. Donc, c'est une occlusion sur un hématome de grève, sur l'osage en ADK. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les occlusions de l'hématome ? Est-ce qu'il faut opérer ? Normalement, il faut corriger le TP. Il ne faut pas prêter chirurgicalement. Et dans certaines situations, si l'occlusion persiste et le malade est très souffrant, on peut être obligé à opérer. Voilà. Donc, arrêt des ADK, relié par les marines à la voie moléculaire, mettre au repos le type digestif, perfuser et opérer en l'absence d'amélioration. Donc, à peu près. Oui ? Vous savez, les 4 signes, vous avez dit, c'est ça. C'est ça. Le syndrome occlusif, c'est un syndrome clinique. A l'état clinique, quand on voit dans les 4 signes, tu dis syndrome occlusif. Une forme de la radio, tu dis, c'est une occlusion grilique. Parce que tu as dit niveau grilique. Voilà, c'est une occlusion mixte et coloblique. Avec l'éthiologie. Une fois l'éthiologie et l'élément, avec les éléments cliniques et les éléments radiologiques. Si tu as un calcul de l'alléologie cellulose militaire, qu'un rame, tu as une grille, tu dis que c'est une grille. Si tu as une appendicite, c'est une occlusion fonctionnelle. Si tu as un malade sous syndicat, tu as un hématome, le gégénore, c'est une occlusion par hématome. Voilà, précisément. Et le traitement, le traitement, bien sûr, c'est toujours un malade qui a une occlusion. Il faut toujours le hospitaliser, il faut toujours le perfuser, il faut toujours aspirer. C'est une occlusion haute. Bien sûr, opérer selon le cas. Alors, l'hématome du grêne peut se résorber et peut être responsable d'un syndrome occlusif public. Et le terrain particulier, c'est les malades hémophiles, les traitements par exemple, les anticoagulants. Voilà, c'est un malade, regardez, vous avez ce malade, qui a eu une occlusion, vous voyez, regarde, et là, vous avez cet hématome de la paroi du grêne, tout est suffusé, il se donne une sténose complète de la paroi du grêne. C'est-à-dire rarement, on opère les malades, et depuis souvent, l'arrêt du traitement anticoagulant et le relais par les HPVF, s'améliore le malade, et après un maximum, l'occlusion se gère, on n'a pas besoin de l'opérer. En persistance, l'occlusion, il faut les opérer. le délai est-il ? Oui. Quelques heures, à l'époque, il y a 8 heures, maximum, 8 heures. Quand ce n'est pas une occlusion par strangulation, le délai, sinon, c'est pour les occlusion par strangulation, vous avez 6 heures, et dans laquelle l'obstacle est là, après plusieurs heures, les choses s'aggravent. Les obstructions, normalement, l'obstacle célèbre, on passe à l'endroit où il s'agit. Tu admis le malade du soir, le lendemain matin, tu le vois, si, toujours, il y a une maladie. Hein ? Partie guérisante, bien sûr. Mais dans l'humidienne, dans l'humidienne, tu arrêtes, tu savais, il y a 4 heures, et il y a 4 heures. La clinique numéro 6, vous recevez en urgence l'enfant au sein, il n'y a 9 ans, donc, pour de l'heure, et vu de la fociliac 3, l'examen à l'admission montre qu'une température à 40, il dépend généralisée avec le maximum de la fociliac 3. Globile blanc, 19 000, certains 170. Quel diagnostic ? Une carité, c'est à peine d'éclair, généralisée. Voilà. Donc, avec 40, et 19 000 de blanc, ça peut être une appendicite simple. C'est une appendicite compliqué de péripodique. En plus, vous avez tous les signes généralisés. Donc, c'est une péripodique à peine d'éclair. Quel est votre produit thérapeutique ? Donc, c'est une la parotomie, en urgence, bien sûr, intervention par la parotomie par cellulose, à peine d'éclair. Et n'oubliez pas l'antibiotérapie. En matière d'appendicite, il faut que vous reteniez une chose. Premièrement, le traitement antibiotique, c'est-à-dire l'antibiotérapie, est un équilibre uniquement pour les péripodiques, d'origine appliculaire, généralisée ou localisée. C'est, l'appendicite ou péripodique. Si l'appendicite n'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de mettre le traitement antibiotique. En deux données, juste, l'antibiotophylaxis. Il y a des questions sur le traitement antibiotique, avec les appendicites ou les péripodiques. Donc, l'antibiotophylaxis. On peut vous donner le traitement antibiotique. Alors, en cas d'appendicite aiguë non compliqué, on fait une antibiotoprophylaxis. Par exemple, un flash, une seule injection, per opérateur. C'est un cours de l'induction à l'esthétique. On nous donne des antibiotiques de façon operative ou sur la tête péripodique. Soit qu'elle est localisée par l'antibiotophylaxis à la tête péripodique ou généralisée. Donc, oui, c'est une péripodique où il faut donner des antibiotiques. Voilà. Mais le cas clinique ne s'arrête pas ici. On parle de l'occlusion. On va avancer. Cet enfant a été opéré et mis ce traitement antibiotique en post-opératoire. Au quatrième jour post-opératoire, il présente des douleurs abdominales, des vomissements, un arrêt des matières et des gaz. Et l'abdomen est distendu avec les températures à 37. Un ASP, une radio qui a tenu sa préparation a montré des niveaux hydraériques. Je pense que j'ai mis la radio. Elle est là. Voilà. Vous voyez, le 27 mai, c'est encore récemment. Il y a 5 jours. C'est ça. Il y a 5 jours. C'est ça. Il y a 5 jours. C'est ça. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il y a, cet enfant ? C'est le grand résident qu'il a opéré. Il a eu peur. Pourquoi il est en quatrième année ? Ça arrive. Quand on se metteur à un malade et il tourne mal, on panique. Il ne faut pas paniquer. Il faut faire le diagnostic. Alors je vois les possibilités. Un enfant qui a été opéré d'une période inférieure dans les lacs qui ont constipé rapport à une occlusion. Sur le milieu. Oui. Est-ce que c'est une occlusion mécanique ou fonctionnelle ? C'est ça. Dans le chapitre de l'Olemy. Quand on a l'occlusion fonctionnelle, il y a des niveaux grêpes et collants. Est-ce que c'est le cas ? C'est mécanique. Vous n'y a. Vous avez quelques niveaux. Ça, c'est du grêpes. Bon, ça, c'est pas être du collant. On ne sait pas. Vous n'y. C'est peut-être aussi du collant. Allez, c'est du grêpes. D'accord ? C'est possible qu'il y ait donc, c'est de l'Ileus. Donc, vous n'y. Et là, c'est du collant. Et là, c'est du grêpes. Et là, c'est du grêpes. Ok. Donc, fonctionnelle. C'est possible. Mais attention, fonctionnelle à quoi ? C'est-à-dire la péritonite post-opératoire. C'est-à-dire la péritonite post-opératoire. C'est-à-dire la péritonite post-opératoire. C'est-à-dire la péritonite. Tu n'as pas parlé. Ah, c'est-à-dire la péritonite. C'est-à-dire la péritonite post-opératoire. C'est-à-dire la péritonite post-opératoire. et généralement c'est quand il manipule cette région qui touche le pancréa il faut évoquer un sepsis post-opératoire, une péritonique localisée ou généralisée il faut évoquer l'inclusion sur bris ou adhérence post-opératoire comme des occlusions précoces les occlusions post-opératoires précoces existent et c'est des adhérences, les ans s'agglutinent par la fibrille et elles se forment comme ça, comme c'est pas tout à fait une brique c'est des adhérences les ans s'ils sont faits et bien on a fait des questions mais on a fait des questions et bien on a fait des questions ça peut être des ans qui m'a l'air goté ça fait donner un an voilà, et voilà les radios Et là, sur cette radio, on a l'impression, vous voyez ici, ça c'est du vrai, et là, j'ai l'impression que c'est plutôt du poids. Alors, il présente une occlusion post-opératoire, les utologies sont multiples, elles peuvent être fonctionnelles, elles peuvent être organiques. C'est fonctionnel, c'est l'hélius post-opératoire, organique, ça peut être dû à une infection, fonctionnelle, ça peut être dû à une collection, ou à une intérieure politique, ou non plusieurs fonctionnelles. Organique, c'est la bride, c'est l'adhérence post-opératoire, sensibilité. Les troubles métaboliques, les maladies, vous calmez, tout ça, ça peut donner, mais c'est rare. C'est un enfant, il n'y a pas de raison pour le faire. Une thérapie, une thérapie, une thérapie. On est devant tout enfant qui est opéré à l'hélius de cinq jours, qui fait une occlusion au diagnostic, à évoquer ce qui est là, qui a été dit post-opératoire. Ah oui, c'est fonctionnel. Oui, il y a une connexion à l'aisons autour de la connexion, au contact du but, c'est même en paralysie. L'intestin qui veille dans le but, c'est l'en paralysie, c'est-à-dire l'occlusion post-opératoire. Là, c'est une thérapie post-opératoire, avec le rechage du moignon. Une thérapie parce que la pénicillie t'arrête, mais le moignon t'arrête, il y a la chérie, donc 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 il y a la chérie. Bon, les examens, c'est essentiellement le scanner. Le TDM armadien a montré une distanciation de graines, pas de connexion. Donc le diagnostic, c'était l'illus post-opératoire. Il m'a rien, c'est juste pour vous montrer un peu quand le malade s'est opéré. Même dans le post-opératoire en Écosse, on peut avoir une occlusion. Vous avez compris les possibilités à évoquer. L'occlusion fonctionnelle, qui peut être due à une péridonique localisée ou généralisée, qui peut être due à un trouble métabolique, et je vous dis, au calomé, ma tâche. Voilà, ça fait une occlusion mécanique, parce qu'il y a des adhérences ou une vie. Alors, l'occlusion fonctionnelle, elle donne très peu de distanciation, très peu de douleur. Donc, ce n'est pas comme l'occlusion mécanique. Le malade, il a un ballonnement de la plume, mais il n'a pas très très mal. Et, c'est la différence, c'est quand vous mettez l'hospitation, votre pédoscope sur la plume, il n'y a pas de pré-définition, c'est-à-dire que la différence, c'est une occlusion mécanique. D'accord ? D'accord, c'est la paralysie. Paralysie. L'anesthésie, vous avez manipulé les produits anesthésiques qu'on a donnés, donc paralysés, donc l'intestat est paralysé par les effets, et notamment anesthésié.